Ce chiffre, donc publié aujourd'hui, une personne agressée chaque minute, c'est ce que vous constatez au quotidien ? Oui, on constate une recrudescence en termes de violence et surtout sur l'intensité de la violence. Maintenant, ce qu'on dénonce depuis plusieurs années, comment vous dire ça, en fait, ça vient au jour. En fait, les gens découvrent au fur et à mesure des faits divers que, souvent les mineurs déjà, et puis même les adultes souvent, sont de plus en plus violents. Et vous savez, vous avez aussi la statistique, on a un refus d'obtempérer toutes les 20 minutes, on a une personne agressée toutes les minutes. Voilà, au niveau de la réponse pénale, je pense qu'à un moment, il va falloir s'adapter, s'adapter à ces violences. On a l'impression, alors c'est sûrement par rapport à une problématique sociale, sociétale, on a de plus en plus de personnes qui sont dans le besoin, on voit des attaques, comme ça a été le cas il y a quelques semaines à Gare du Nord, où vous avez un individu qui ne vit pas toutes ses facultés, qui s'attaque au couteau, qui n'hésite pas à s'attaquer au couteau à des personnes. On a eu le même acte en 2023, courant janvier, avec un individu qui s'attaquait à plusieurs personnes avec un couteau, et on constate en effet que même les rixes entre jeunes, à une époque, ça se passait avec une batte de baseball, au maximum avec une bombe lacrymagène. Aujourd'hui, on sort un couteau et on n'hésite pas à se planter entre jeunes. Et voilà, on a l'impression qu'il y a de plus en plus d'intunités. Dans tous les domaines de délits de droit commun, on parle des violences intrafamiliales, on a de plus en plus de femmes qui sont violentées de manière de plus en plus intense par leur conjoint ou leur ex-conjoint. On a beaucoup d'exemples. Il y a quelques semaines, à Noisy-le-Grand, avec un individu qui venait en découdre, son ex-conjointe avait heureusement un dispositif grave danger, elle a pu l'actionner, les policiers sont arrivés tout de suite, et l'individu était porteur d'un glock, il a tiré sur un fonctionnaire de police, la balle a traversé le bras. Donc je pense qu'à un moment, il va falloir que la police, pour le coup, elle fait le job, elle s'adapte, mais comme vous le savez, on n'a pas que les actes de délinquance à gérer, on a aussi les sécurisations, on a aussi les menaces d'attentat, on a beaucoup de choses, on a les JO qui arrivent. Je pense qu'au niveau pénal, il faut qu'il y ait vraiment une réponse qui soit adaptée. On a vu il y a quelques mois, au mois de mai, un collègue a été victime, un de mes collègues à Nantes avait été victime, il s'était fait enfoncer dessus par un jeune dans un véhicule, le gamin avait 17 ans, le collègue a eu 30 jours d'ITT et le gamin a eu une peine de 35 jours de travaux d'intérêt général. Donc vous imaginez qu'avec ce genre de peine, on ne va pas résoudre ce type de problème et ce type d'agression.